c'est pas parce que le printemps est arrivé sur le calendrier qui est arrivé dans la forêt on peut même pas se passer de raquettes et de la neige neige mouillée il fait doux au moins presque cinq assez chaud pour enlever la coquille souple une couche de basse plus n'a pas l'air c'est suffisant je la remettrai à la pause du lunch la glace éterne on s'en plaindra pas ça veut dire que ça commence à fondre mais il ya encore un bon couvert de neige comme c'est de la neige mouillée en surface on peut rien poser dessus et comme il y en a une bonne épaisseur faut absolument avoir les raquettes c'est ça qui me fait hésiter à bivouaquer être obligé d'avoir les raquettes aux pieds tout le temps vous voyez à quel profondeur le chien s'enfonce pourtant il ya des pieds larges il ya moins que la moitié de mon poids répartis sur quatre pattes c'est ce qui m'arriverait si j'avais pas de raquettes le boulot blanc ou le boulot à papier on dirait du braille c'est un oiseau ou un insecte je dirais un oiseau des belles grandes plaques d'écorce mais comme je n'en ai pas besoin je vais les laisser pour d'autres ou pour une autre fois les amadouviers ça veut dire pas de chagas j'ai jamais vu deux sortes de champignons sur le même boulot les bouleaux jaunes souvent appelé à tort le merisier l'écorce brûle aussi bien que celle du boulot blanc et on peut y trouver des chagas comme sur le boulot blanc le tronc de hêtre on le distingue de l'érable grâce à ses feuilles qui restent aux branches tout l'hiver on est rendu dans une cédrière il ya beaucoup moins de branches basse et donc le vent est perceptible jusqu'en bas l'écorce du cèdre de la pruche et d'un mélèze la pruche a une écorce écailleuse un peu comme celle du pain avec un fond rouge les rameaux sont doux les aiguilles très courtes l'écorce du sapin baumier ici on traverse une sapinière à peu près pas de vent alors qu'en haut il y en a beaucoup l'écorce du pain blanc les longues aiguilles groupées par cinq alors que pour le pain rouge elles sont groupées par deux une façon facile de le reconnaître qui apporte du bois dans la forêt en tout cas c'est quelqu'un qui n'a pas trop expérimenté ils n'ont pas réussi à allumer leur feu on repassera pour le sans trace mais ça fait le bonheur du chien ça fait une heure et demie que je marche je n'arrivais pas à me décider entre un feu de bois ou le réchaud alcool ici un arbre sur lequel je vais pouvoir m'asseoir et m'installer c'est décidé si le réchaud alcool ça va aller peut-être un petit peu plus vite je meurs de faim quelque chose d'intriguant là bas que je vais aller voir après le lunch c'est peut-être seulement un arbre qui a été déraciné ou un gros rocher mais c'est peut-être aussi l'entrée de repères d'ours on ira voir c'est pas très rapide ça fait cinq minutes il y a à peine des bulles au fond bon ça bout finalement après un bon treize minutes d'attente ça paraît long mais peut-être que c'est parce qu'on n'a rien à faire tandis qu'avec le feu de bois ou le réchaud à bois on est occupé tant qu'à être récise sous les sapins j'en ai pris quelques rameaux et j'ai rajouté de l'eau pour me faire une tisane de sapins la forme sombre que je voyais c'est un arbre déraciné depuis un bon bout de temps sans doute ça a dû faire tout un vacarme mais s'il n'y avait personne pour l'entendre est-ce qu'il a fait du bruit en tombant pas de traces animales c'est creux comme c'est l'hiver ça pourrait faire un abri d'urgence mais en été non parce qu'il ya toujours de l'eau à la base d'ailleurs on voit qu'il ya de la glace je vais essayer de voir la forme de l'arbre il va très très loin et puis il ya plein de petits arbres qui ont poussé par dessus donc ça fait très longtemps qu'il est tombé moi je trouve ça impressionnant c'est géant qui tombe qui laisse place aux nouveaux aux jeunes le chien est fatigué c'est lourd cette neige là bon ben c'est le temps de rentrer maintenant c'est le temps de rentrer maintenant c'est le temps de rentrer maintenant